Le département international du comité central du parti communiste chinois, PCC, initie un dialogue social de haut niveau avec les partis du monde. Le thème de la rencontre est construire ensemble la communauté de destin pour l'humanité et un monde meilleur. Responsabilité des partis politiques. Le MPS est représenté par Madhidjan Ruth, padja secrétaire première adjointe du MPS. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de joindre notre voix, celle des autres ici présents, pour contribuer à la réflexion portant sur notre destin commun, celui de vivre dans un monde de diversité énorme, mais complémentaire. Cette rencontre revêt pour nous une signification importante. Tout d'abord, je tiens à adresser au nom du gouvernement de la République budgiale, plus particulièrement du mouvement patriotique du salut et du peuple tchadien. Les salutations distinguées du président fondateur, le camarade Titus Deby Itnou, à tous les invités de la conférence de Beijing. J'adresse mes chaleureux remerciements au Parti communiste chinois et au gouvernement chinois pour l'intérêt de manifester à l'endroit du mouvement patriotique du salut, au gouvernement de la République du Tchad, en nous invitant à ses assises. Le directeur pays de l'ONG International Rescue, Francis Salah Diakanda, a fait ce matin un point de presse. Il est relatif à la campagne des 16 jours d'activisme sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Il est au micro d'Amakaya Abbas. Nous sommes parmi les organisations humanitaires qui ont au cœur de nos interventions la question justement de la protection et notamment la question des violences liées au genre. Ici au Tchad, la question de la protection et de tout ce qui est autonomisation de la jeune fille et des femmes est pour nous très prioritaire. Et je voudrais ici saluer les autorités du Tchad à tous les niveaux, national et local, ainsi que nos partenaires, notamment nos partenaires financiers ECO, SIDA et OFDA, pour le soutien qu'ils nous accordent et qui nous permettent notamment dans la région du Lac de pouvoir offrir des services, des services de soutien psychosocial, des services de prise en charge clinique, des services de communication justement pour lutter contre les violences faites. C'est donc pour nous une occasion de pouvoir lancer encore une fois un cri d'alarme à l'ensemble du public, aux partenaires, aux autorités, pour plus d'actions visant à non seulement protéger les personnes vulnérables, et notamment ici les femmes et les jeunes filles, mais aussi à multiplier les actions de prévention, les actions de cohésion sociale, de façon à ce qu'effectivement nos communautés soient des communautés qui sont exemptes de violences. Et dans le cadre de la journée internationale de lutte contre le VIH SIDA, célébrée chaque 1er décembre, le Conseil national de lutte contre le SIDA CNLS a organisé une rencontre d'échange et de sensibilisation à l'intention des élus communaux et des délégués de quartier sur le dépistage volontaire. C'était ce matin à la maison de la femme Moussa Mboudou Abdoulaye. Le Conseil national de lutte contre le SIDA CNLS sensibilise les élus communaux et les délégués des quartiers sur le dépistage volontaire du VIH SIDA. Ces assises visent aussi à informer les participants sur le plan stratégique de l'ONU SIDA de 2015. Il est utile aujourd'hui de vous rappeler que ce plan stratégique sera par ailleurs basé sur la politique de l'ONU SIDA de 2015, orienté vers les objectifs 90, 90, 90, ce qui consiste à dépister 90% des personnes vivant avec le VIH et mettre sous traitement 90% de ces personnes dépistées et supprimer enfin la charge virale chez 90% des personnes traitées. Pour atteindre ces objectifs, il est recommandé aux élus communaux et les délégués des quartiers de vulgariser le message sur le dépistage volontaire du VIH SIDA afin de freiner la propagation des filéaux à milliers de gènes considérés comme des couches vulnérables. Chapitre santé toujours avec la formation que suivent les jeunes médecins des différentes régions du Tchad sur la prise en charge de l'infection par le VIH SIDA. L'atelier de formation qui s'est déroulé à la Maison de la Femme également est une initiative du Programme sectoriel de lutte contre le SIDA PSLS. Désormais, ces jeunes médecins sont outillés en notion des prises en charge de l'infection par le VIH pour former à leur tour des infirmiers de leur zone. Nous avons surtout appris que pour atteindre l'objectif 90-90-90 prôné par l'OMES, il faut maintenant apprendre à cibler la population clé. Il faut également ne pas tenir compte des tests comme la charge virale ou encore le CD4 pour prescrire, mais il faut maintenant tester et traiter tous. Les médecins ayant suivi la formation recommandent entre autres au ministère de la Santé publique la vulgarisation des nouvelles directives de l'OMES en matière des prises en charge de l'infection par le VIH et aux partenaires la poursuite de l'appui. Le Programme sectoriel de lutte contre le SIDA fonde son espoir sur la formation. Cette formation est un atout pour le renforcement de votre capacité professionnelle et cela vous permet d'améliorer la qualité des prises en charge des adultes, des femmes enceintes, des adolescents et des enfants affectés par le VIH. L'implication et l'appui du couple présidentiel dans la lutte contre le SIDA sont vivement salués par la coordination du Programme sectoriel. En bref et en image, sachez que l'Association pour le développement de l'espace vert et le Sahel a mis en terre des plans au quartier rue de 40 mètres. L'objectif de cette opération est de lutter contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique. Pour le président de l'association, Amat Souleymane Ben Malik, le seul fait de planter un arbre n'est pas suffisant. Il faut également le protéger et l'entretenir car selon lui, les arbres jouent un rôle très important dans la vie de l'homme. L'association des femmes Desso et TOTCO a fait hier matin un don composé essentiellement de mobilier, de produits alimentaires et également de jouets aux orphelinats de Ndjari et d'Abena en prélude aux fêtes de fin d'année. Ces dons visent à soutenir ces deux orphelinats et leur assurer un minimum de confort. Un reportage de Christelle Garlemdana. C'est un don composé de mobilier, de produits alimentaires et des jouets offerts aux orphelins des sites de Ndjari et d'Abena. Objectif, permettre à ces deux centres d'enfélinats d'assurer un minimum de confort. La remise de ces équipements traduit la volonté de l'association des femmes Desso et TOTCO a ce fait d'être aux côtés de ces enfants en période de festivité de fin d'année. Pour le président directeur général Desso Tchad, le moindre geste posé en vaut la peine. Nous osons croire que ces cadeaux de l'ASFET contribueront à l'amélioration de l'environnement de travail et aussi permettront aux pensionnaires de s'amuser et de se réjouir pendant ces fêtes de fin d'année qui viennent à grands pas. Au-delà de sa contribution dans les orphelinats, l'ASFET intervient en faveur de l'éducation des filles, de la population en favorisant son accès à l'eau potable et dans le domaine de la santé. Merci. Merci.